On a pris un coup derrière la tête, c'est clair. Après Guingamp, j'espérais qu'on réagisse. Je trouve que sur l'approche du match, on était là, mais on s'est mis une balle dans le pied avec ce but au bout de 40 secondes. Et derrière, le match est un match compliqué. Pour faire quelque chose ce jour-là, il fallait être un ton au-dessus sur tous les compartiments, tactiques, techniques. Et puis encore plus en termes de combat. En étant mené 1-0, on a déséquilibré tout de suite cette partie, malheureusement contre nous. Après, ça a été dur. Maintenant, ça a été compliqué aussi sur les jours qui ont suivi le match de Paris FC. Il faut en mettre les têtes à l'endroit, il faut s'en mettre au travail, il faut concerner, on s'est refixé des objectifs. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. Ce n'est pas le choix, c'est le sport de haut niveau. Il faut apprendre à perdre, il faut apprendre à vite passer à autre chose. Ok, ça a été dur, mais je pense que le groupe a changé depuis cette défaite avec les entraînements qui se sont enchaînés. Pas forcément dans la simplicité. C'est sûr qu'on est déçus, on est tous déçus. On est déçus pour le club, on est déçus pour le président. Je pense qu'on n'a pas montré suffisamment de choses. On sait qu'on est sur une situation avec une marge qui est réduite face à Paris FC, même Fleury. Et dès lors qu'on n'est pas régulier, on a craqué les premiers. Maintenant, je veux absolument que, et c'est la volonté aussi du groupe, que l'on soit prêt pour ce match qui arrive. Et puis faire une belle saison, parce que, quoi qu'on dise, on progresse depuis quelques mois. Il nous manque de la régularité, ça c'est certain, et on vient de le prouver. Mais il y a encore deux matchs, on était plus qu'en route par rapport aux objectifs et à la projection. Les explications, au-delà de ce que je viens de dire, effectivement, on est encore en construction. Ça prend du temps, mais j'ai plus que confiance dans ce groupe. J'ai plus que confiance en tout le monde ici, et je reste persuadé qu'on va continuer à progresser. Maintenant, dans l'immédiat, faisons un bon match ce week-end. J'ai envie de dire, peu importe le résultat, soyons performants. Il va falloir montrer une autre image, surtout sur ces valeurs qui sont l'ADN du club. Et j'attends beaucoup de l'équipe par rapport à ça. C'est important pour moi. Comment ça se passe ? Ça, je dirais que pour moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, ma mission en tant qu'entraîneur, c'est d'aller chercher cette troisième place, retrouver l'Europe, mais aussi faire progresser les jeunes, parce que Montpellier, c'est aussi la formation. Je crois que les jeunes ont la possibilité au quotidien et chaque week-end de jouer. Ça, c'est certain. On ne peut pas toujours. Il faut les mettre aussi dans les meilleures conditions. Quand on est en phase de développement, il y a des paliers à franchir. Il y a des hauts et des bas. C'est cyclique. Il y a des états de forme. Il y a aussi un groupe, de manière générale, à gérer. Il faut jouer sur ces deux tableaux. Je pense que les plus jeunes sont dans l'esprit. Elles sont bosseuses. Elles progressent. Ça, c'est le plus important. Mais il faut aussi leur laisser du temps. Il faut laisser du temps à l'entraîneur. Il faut laisser du temps à la joueuse. Il faut laisser du temps au groupe. Et tout ça va faire qu'à un moment donné, ça va payer. Je crois l'avoir dit en début de saison. On lutte contre, j'emploie ce terme, contre une équipe qui est Paris FC. Qui a un temps d'avance pour moi sur nous à travers ça. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe qui travaille depuis trois ans. Une petite ou deux modifications d'une année sur l'autre. Elles cherchent à améliorer. Nous, on est encore, je pense, je trouve, en construction. Il y a eu un changement, à un moment donné, de cycle. Est-ce que ça correspond à mon arrivée ? Je ne sais pas. Certainement un petit peu. Mais lors de ma venue, le groupe était déjà constitué. Donc déjà, les choses se font de manière automatiquement différente. On a, je trouve, aussi un groupe de jeunes qui ont beaucoup de qualités. Mais qui sont encore jeunes et qui ont encore besoin de progresser. Elles ont du temps de jeu. Elles doivent aussi aller le chercher, ce temps de jeu. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut montrer aux coachs et aux staffs que ce n'est pas le staff qui va les positionner sans travail. C'est à elles d'aller chercher des choses. Elles le font. Je l'ai dit juste avant, de manière peut-être par moments irrégulière. Mais c'est normal. Et ça, c'est important de leur laisser du temps. Et par rapport à cette construction, écoutez, on avance. Il reste six matchs. Il faut terminer le plus haut possible. On s'est fixé des objectifs à court terme. Et automatiquement, la fin de saison va aussi permettre de mieux démarrer la suivante. En espérant avoir les meilleurs résultats possibles. Et être le meilleur possible sur le terrain avec de la performance, bien sûr. Et puis une image, je trouve que notre irrégularité et ce qu'on vient de faire récemment, ce n'est pas là où on veut aller avec le groupe. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite un peu plus de jeu, un peu plus de qualité, un peu plus de combat. Et un peu plus de victoire, tout simplement. Il manque aujourd'hui des points. Ça correspond un peu à ce que l'on a vécu l'année dernière. Ça veut dire qu'on a encore des progrès à faire. On a certainement à travailler aussi très vite sur le recrutement. Parce qu'il y a des joueurs qui vont partir, comme chaque année. Des joueurs qui vont arriver. Il faut améliorer tout ça. Avec nos jeunes qui progressent. Bien sûr. Mais ne pas lâcher, c'est une certitude. Je pense que Marion va le confirmer. On ne lâchera rien. Ça, c'est certain. On ne lâchera rien. Tous les jours, on met des choses en place pour continuer à avancer, pour concerner tout le monde, pour avoir des résultats. Je ne sais pas si PSG, là, ça tombe bien. J'espère que ça tombe bien. On n'a rien à perdre. On a juste à montrer qu'on va les embêter. Voilà. Elles viennent de faire un jeu. Même si elles ont perdu en Ligue des Champions, j'ai trouvé que c'était un match plein. Elles ont joué une trentaine de minutes à 10. Mais à 10, elles ont bousculé Wolfsburg, qui est premier en Allemagne. qui est une très, très bonne équipe, avec beaucoup d'internationales allemandes. Et voilà, c'est un schéma top. C'est un beau match à faire. J'espère qu'on va le prendre avec du plaisir, de la concentration. Et puis, beaucoup, beaucoup de détermination. Parce que sans détermination, on ne pourra pas prendre de points contre Paris dimanche. Ça, c'est certain. Nos deux derniers matchs contre Paris ont plutôt été réussis. Voilà, il faut rester sur ce schéma-là. Là, on sait comment les embêter. Mais encore faut-il se montrer au niveau. Et tout au niveau. Je pense même aux joueurs qui vont rentrer en cours de match. On a quasiment le même groupe qu'à Paris. Avec des états de forme un petit peu différents. Marion a souligné un fait. Ce n'est pas une excuse, très clairement. Mais le dernier rassemblement, les rassemblements internationaux, ont coûté un petit peu au groupe. J'ai trouvé les joueuses fatiguées. Peu importe les sélections. Nerilia qui partait en Australie pour la Calife à la Coupe du Monde. Léa, les U23. J'ai eu la sensation qu'au retour, il y avait de la fatigue. Et du coup, on a des états de forme différents depuis 3-4 semaines. Ça fait partie des choses à gérer dans une saison. Tout simplement, par moments, c'est plus simple. Là, c'était un peu plus compliqué. Et nos résultats n'ont pas été bons. Le groupe de dimanche est prêt pour repartir au combat. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'il n'a pas envie de lâcher ce groupe. Maintenant, quand on le dit, c'est facile. En tant qu'entraîneur, Marion en tant que capitaine, c'est facile à dire. Dimanche, ça sera le terrain avec une équipe de très, très haut niveau devant. Ça veut dire que ne pas lâcher, c'est un fait. Mais il va falloir aussi montrer individuellement beaucoup, beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités techniques, tactiques, de concentration. Être au top, au top dans sa tête. En prenant aussi le match avec beaucoup de plaisir. Je le dis, pour moi, aujourd'hui, la troisième place, elle est plus inatteignable. Atteignable, pardon. Elle est plus atteignable. Tout simplement parce que je ne vois pas Paris FC lâcher des points. Ils vont en lâcher peut-être. Mais 8 points, c'est énorme. En plus, on a un goal à verrage particulier défavorable. Donc, il faut s'enlever peut-être cette pression, cet objectif. Par contre, il faut qu'on se refixe des objectifs à chaque match. À travers le jeu. À travers les valeurs que je prône. Et à travers les valeurs que le club a. Ça, c'est important. C'est ce qui va nous faire avancer. C'est ce qui va nous faire bien terminer la saison. Parce que, quand on est sportif de haut niveau, je crois qu'on a toujours envie de se fixer des objectifs ambitieux. Et là, ça arrive immédiatement. Et c'est le PSG qui fait partie des meilleures équipes européennes et au monde. Il faut le prendre de cette manière. Par contre, il faut que le groupe soit proche. Il faut que le groupe soit prêt. Il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Et on sera capable de faire quelque chose de bien. J'en suis persuadé. Après, l'entame, j'espère qu'il ne sera pas comme nos deux derniers matchs. Ça, c'est clair. Parce que prendre un but au bout de deux minutes, prendre un but au bout de 40 secondes, je crois qu'on s'est mis bien en difficulté. Oui, clairement. Mais en même temps, ça arrive. Malheureusement, le foot, il faut juste apprendre de ses erreurs. C'est fait. On passe à autre chose. On positive aussi. Ça ne sert à rien de regarder ses pieds et baisser la tête. Non, il faut relever la tête. Il faut retrouver le sourire. J'ai trouvé que cette semaine, je pense à la séance d'hier, il y avait du plaisir collectif d'être sur le terrain. J'ai vu de belles choses. Il faut être dans ce mood-là, avec cette envie collectivement d'être performant. Clairement, Marion, elle le sait, j'ai mis des objectifs sur le nombre de buts que l'on ne devait pas encaisser, en tout cas pas dépasser en début de saison, et le nombre de buts marqués qu'il fallait atteindre pour être troisième. Très clairement, quand on regarde les stats, on n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas aujourd'hui à la troisième place. On était à la trêve, pas très très loin. Mais du coup, depuis la trêve, on ne marque pas assez, clairement. Si on regarde de plus près, on n'a pas été capable de marquer contre Guingamp, contre Paris FC, contre Lyon les deux fois. On avait marqué au match allé. Voilà, ce n'est pas suffisant, c'est tout. Donc on a aussi, il faut être lucide sur les lacunes du groupe, sur le plan défensif, offensif, sur peut-être cette irrégularité sur l'aspect mental. Mais je crois vraiment qu'il y a des raisons. Il y a de la jeunesse, il y a eu des absences. Je voulais... Malheureusement, je l'ai fait un petit peu le constat entre Guingamp et PFC, c'était peut-être prémonitoire. Mais quand on joue sans Johanna Elsig, sans Léa Kélifi, sans Léa Petermann, quasiment toute la saison, malheureusement, on se met des barrières pour aller chercher la troisième place, clairement. Paris FC et Fleury ont joué avec leur meilleure joueuse toute la saison. Après, ça serait aussi manquer de respect, de dire au groupe, c'est à cause de ça que l'on n'a pas réussi l'objectif. Bien sûr que non. Et début mars, on était encore dans ses ambitions, dans cet objectif de troisième place, avec trois joueuses cadres qui manquaient à l'appel depuis le début de saison, ou quasiment, parce que Léa Kélifi a joué à 50% et n'était pas prête lorsqu'elle a joué. On voulait aussi lui redonner du temps de jeu à ce moment-là. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais le groupe, malgré ça, était présent. Tout le monde s'est accroché. Et c'est là où il faut aussi être lucide et se dire que le groupe est costaud, quelque part. Et il y a de la qualité dans ce groupe. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui progressent, il y a des cadres qui font leur travail. Malheureusement, parfois, sur certains matchs, sur nos rotations, on a peut-être manqué un petit peu d'expérience et puis un petit peu de qualité. Il faut dire ce qui est. Et par moments, on a manqué de profondeur de banc, clairement. Mais voilà, ça fait partie de certaines saisons. L'important aujourd'hui, c'est de montrer une progression. Je pense qu'elle existe. C'est le constat que fait Marion. Marion, j'ai bien aimé son interview cette semaine sur le site du club. Elle a dit les choses comme elles sont. Après ça, une fois qu'on a dit ça, on a un match extraordinaire pour moi à jouer sur un très bon terrain. Il y aura du monde. On va jouer une équipe qui est en Ligue des Champions, qui joue un quart de finale retour, cinq jours après. Très important pour elle. C'est une équipe de très haut niveau. Et pour moi, c'est top. 17h15, Canal+. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux ? On va beaucoup sur les deux derniers jours évoquer ce plaisir de jouer ce type de match avec les petites choses sur le plan tactique qui vont nous permettre d'être au top dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada